on avait exploré la dimension horizontale la dimension verticale je trouvais que la troisième dimension qui était qui était l'espace l'espace aérien était j'aurais pu l'appeler l'espace aérien mais bon la troisième dimension c'est un petit peu plus poétique où ça a laissé place à l'imaginaire on va dire si on veut innover on peut pas rester dans le cadre ce qui m'intéresse c'est ce qui a à faire ce qui est fait m'intéresse plus ça c'est une réponse qui est socialement correct il ya des raisons plus intimes les conditions de vent était un peu turbulente ça bougeait à droite à gauche et c'est là que je me suis dit tu es un peu limite quand même quoi tu avais quand même pas droit à l'erreur c'est ce qu'il ya de plus dur en parapente et surtout à l'étranger il ya toujours un peu une euphorie avec le sommet qui est présent on a la voile on a envie de voler du sommet mais cette euphorie il faut vraiment arriver à la maîtriser et à la canaliser la répétition nous c'est un entraînement dominique à son époque sauter et ouvrir son parachute parce que vous ne pouvez pas faire autre chose avec le matériel dont il disposait maintenant c'est plus du tout le même sport maintenant nous on saute pour prendre le vol glisser suivre une ligne en partant d'un point donné on peut explorer le versant de la montagne à droite comme à gauche limiter le saut à une impulsion et à une chute c'est tout que c'est vachement réducteur quoi pousser les limites de l'homme sans ça jusqu'à la mort bien sûr mais dans la limite du raisonnable moi je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire 6 6 7 8 9 9 10 10